bienvenue dans cette nouvelle vidéo tu veux le faire allez vas-y non bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc bah ouais je suis encore tout seul je pense que les filles doivent être avec leur mamie et le beau-père et puis bah du coup j'avais pas grand chose à faire à la maison donc auguste est derrière moi on part au sable d'olonne allez on va les filmer filmer les bateaux du vendée globe elle est générique et voilà nous voilà enfin me voilà arrivé à bon port donc finalement je ne suis pas allé à l'air de camping-car du centre-ville à côté du blocos parce que là je suis au sable d'olonne je suis allé l'air de camping-car à côté de port lonna voilà parce que là c'est vraiment il ya beaucoup de monde quand le départ c'est dans 19 jours donc il ya déjà pas mal de monde l'air de camping-car il est carrément plein je suis arrivé il restait une place ah ben j'ai dégainé j'ai dégainé le truc le saut plaire là enfin c'est pas vraiment un saut plaire mais enfin on appellera ça comme ça hop pour squatter la place remplir la flotte et voilà tranquille pour aller on va dire un jour et demi quoi parce que faut je rentre jeudi j'ai une répétition jeudi après midi à la maison bon alors ça commence bien j'ai été refusé à l'entrée donc il faut il faut il faut télécharger un billet d'inscription enfin c'est ultra sécurisé il ya des militaires partout donc j'ai un quart d'heure à attendre ça va aller je vais faire la queue et puis bateau à vendre sympa on est déjà venu plusieurs fois dans la chaîne youtube les voyages de gustes au sable de l'homme mais il n'y avait pas haut il est beau celui-là parfaite bon c'est un peu galère pour accéder au ponton pour faire tout le tour ils ont carrément condamné le boulevard et à mon avis je vais faire la queue mais bon c'est comme ça il a gagné deux fois michel desjoyeux il semble eh oui en 2008 2009 aussi françois gabard j'étais à l'arrivée armel leclerc j'ai été aussi à l'arrivée « A » » » » » » » « A » » C'est quoi ça ? Je ne sais pas. Tous les bateaux sont là, mais je vais te dire, tu as la queue, ça fait tout ça. Pour accéder au canton, on y est dans une ère. Le gabard et le ph, ils ne sont plus dedans. Allez, on fait arriver sur le ponton. Lui, c'est Harry Ussella. Je ne sais pas si c'est le monsieur qui est là. On remarque qu'il est sympa, le boat. Lui, par contre, il a les foils qui ne se rentrent pas. Ce sont les foils sur le côté. Arrées-fenêtre. Excusez-moi, je vous filme, madame. C'est grave ? Oui, exactement. C'est bon. Lui, son main, il est full time for océan. Pas mal. Lui, il a les foils extérieures, les foils fixes. Bon alors du coup, faute de piles dans la GoPro, je suis passé sur le téléphone. On peut voir à l'intérieur, c'est quand même assez grand en même temps. Ces bestioles, là. Pas mal. Les radars, tous les bordels. Lui, c'est MACSF. Je crois que c'est une skippeuse. Une skipper, pardon. Lui, il a des foils monstrueux. Attention, je ne vais pas trop filmer les gens. Il faut faire gaffe. Absolute Dreamer 5, de Lorient. Si vous voulez faire des photos... Lui, c'est... John-Carlo Prismian. C'est quelqu'un d'espoir qui répond ici à son bateau. Elle a l'air mignonne, Alexa. Alexa Barrier. Numéro de vol 1, longueur 18 mètres. Pas mal. Elle n'est pas bon. Sur mon bateau. Il est espagnol. Lui, il est bizarre comparé aux autres. Il est tout rond. Bon, c'est des imoutres. Là du coup c'est le bateau de Clément Géraud, impressionnant, foil qui rentre, je ne sais pas qui c'est la dame, premier en groupe, il est beau celui-là, le Hugo Boss il est monstrueux, les foils qui rentrent et qui sortent, il en avait pété un au dernier Vendée Globe, j'étais à l'arrivée avec mon pote Alain, il y a un plongeur, ils sont en train de regarder en dessous sûrement, ce bateau il est magnifique, fantastique, après celui-là il est pas mal aussi, Alex Thompson, monstrueux, pareil ils ont des mâts monstrueux, ils perdent, best western, les hôtels, on va pas bien à l'intérieur, ne vous inquiétez pas madame, celui-là il est vachement beau, carrément, excusez-moi je vous filme, pas mal aussi celui-là, Sébastien d'Estrela, l'arrivée est vachement grande, j'ai l'impression que la cabine elle est toute petite, impressionnant, 124 jours dans l'enfer du Vendée Globe, Papy toujours présent, il a gagné une fois, je ne sais pas quel âge il a, Jean Le Cam, au moins 60 ans, plus même, c'est lui qui a un des plus gros mains, j'ai l'impression, magnifique, Léconil, lui il est basé à Léconil, en Bretagne, Paprac, il est balèze aussi, pareil avec ce genre de foil, en rentrant-sortie, impressionnant, Paprac, il est vraiment beau celui-là aussi, Bureau Vallée, ouais, ouais, merci, il est bizarre ce bateau, il est bizarre, en tout cas, Bureau Vallée, pas mal, l'intérieur, c'est pareil, c'est pas grand, j'ai pas l'impression que ça soit énorme à l'intérieur, allez mec, c'est parti pour le tour du monde départ, le 8 novembre, vous dites sûrement, mais que viennent faire des bateaux du Vendée Globe, sur une chaîne de camping-car, et bah c'est comme ça, c'est tout, c'est aussi le voyage, TMG, je sais pas quoi, c'est pareil, impressionnant, les foils de folie aussi, waouh, ça te rajoute de la largeur, puis lui il a vraiment une cabine pour piloter son truc, la Michaeline, bah oui, le bateau de Cali, un gars du coin, il est peut-être là, non ? Il est pas là, mais il va être bien dans son petit cockpit sympa, là, ça va le faire, je crois qu'elle est juste là, Sam Davis, Samantha Davis, et c'est Initiative Coeur, ah celui-là est pas mal aussi, le yacht Club de Monaco, pas mal, encore un nouveau, celui-là, je sais pas, je sais pas ce que c'est, Link it Out, il est tout, tout rond, comme celui-là, il a l'air tout bizarre, Coeur, lui, il est vraiment bizarre ce bateau, tout tout rond, bizarre, foils qui se rentrent ici, ah non, ouais, après, enfin, ils ont mis une toile, l'Occitane, allez, vous voyez, la grille des foils, ça me impressionne encore, il est beau, très, comment on dit, très brut, un peu comme le Hugo, l'Occitane, puis bah, PRB, PRB, bah ouais, Kevin Escoffier, PRB, PRB, c'est une boîte des sables, il est là, le monsieur, le skipper, je le filme, hop, il m'a pas vu, héhéh, discrète, Charral, alors Charral, ils ont mis un espèce de pognon de fou, sur le village, c'est de la folie, quoi, il y a du Charral de partout, alors lui, c'est pareil, il a des formes sympas, il a des formes sympas, assez brut, aussi, la cabine, elle a l'air assez balèze, je sais pas qui est le skipper de ce bateau, donc bah les skippers de Charral, c'est Jérémy Bey, balèze ! C'est vrai que les foils d'initiative-cœur, ils sont vraiment spécifiques, c'est des petites ailes d'avions. Je suis désolé avec le vent, Miranda, ça doit être la dame qui est là. Il est balèze aussi celui-là, le cockpit est vraiment sympa. Super, ça c'est VNB. Enfin je ne sais pas comment il s'appelle, je crois que c'est comme ça. Ah bah voilà, c'est marqué là. Ouais, VNB Mayenne. Maxime Sorel. C'est DMG Mori. Koujiro Shiraji. Il a fait 10ème. Ah non, Vendée Arctic là, oui d'accord. Ouais, c'était la course de préparation. Il est pas mal aussi celui-là. Pareil, des foils énormes. Ah oui, mais je l'ai filmé tout à l'heure. Voilà, encore une femme. C'est quoi le bateau ? Je ne sais pas. Meme Dalia. Pas mal, un tout petit cockpit. Ouais, mais remarque ça doit être sympa aussi. Au moins l'épénarde. Avec la grande barre là, qui est là. Ouais. En fait, les bateaux font tous 18, 28. Mais ils ne font pas tous la même largeur. Celui-là fait 5,90 celui de Jean Leclerc. Alors que les autres 5,70. Le mec, ça bosse quoi. Ils ont quand même un moteur les bateaux. Voilà, c'est Alex. Alexia Barrier. C'est elle. J'espère qu'elle va revenir. Autrement, j'avais des voisins sympas. Ils ont un Leica, mais c'est un 100. Et le même que le mien. Sympathique comme tout. Mais il est plus petit. Mais c'est la même chose. Voilà, ici s'achève cette nouvelle vidéo qu'on me réclamait depuis longtemps. Charles, tu ne fais plus de vidéos. Qu'est-ce qui se passe ? Ceci, cela. Vous n'oubliez pas. Pour ceux qui découvrent ça. Et puis, abonne-toi. Allez, on est à combien ? 1242. C'est pas la courseuse d'abonnés. Comme je dis toujours. Mais bon, c'est quand même une motivation pour continuer. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Là, je vais aller ce matin voir les coulisses du village du Vendée Globe. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !